Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder un message pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, il vous suffit de vous identifier à l'une des deux cartes et vous pouvez aussi obtenir un message pour une personne en face de vous. Pour ce faire, nous allons prendre des cartes du Le Normand et nous allons ajouter une petite carte d'oracle, l'oracle au petit bonheur, pour préciser les messages. Donc, les trois cartes de monsieur, les trois cartes de madame, avec le petit oracle qui est magnifique, pour donner une petite précision, même des fois une petite touche de folie, je trouve. Il nous permet d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour monsieur et pour madame. Donc, nous allons débuter l'interprétation. Nous avons le trèfle, l'amour, le cœur et le puits. Écoutez, monsieur, très, très émotif, une journée émotive que je dirais aujourd'hui. On dirait qu'il prend conscience de la chance qu'il a d'être aimé et d'être aimé pour ce qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que le puits, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est nos émotions, c'est pas l'apparence physique ou même notre argent ou ce qu'on peut apporter d'autre à une personne. C'est vraiment au niveau du cœur. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de tout ça. Puis même, il a le goût d'aller puiser au fond de lui pour aller chercher tout cet amour-là, pour pouvoir redonner, pour pouvoir être plus à l'écoute, finalement, des émotions. Oh, la belle vie! Regardez comme il y a une prise de conscience, qu'il y a des belles choses dans sa vie. Et je pense que ça, cette prise de conscience-là, que la vie est plutôt belle, va lui permettre de reconnecter avec des émotions qui étaient peut-être mis de côté depuis un certain temps. Vous savez, quand on a un discours intérieur qui est plus positif, qui est plus tourné vers ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, bien, ça transparaît, je pense, autour de nous et on se rend compte que le chemin est plus facile. C'est ce que je peux voir pour monsieur. Pour madame, ici, bien, vous vous retrouvez dans votre jeu avec le renard et vous avez ici la boussole. Je pense, madame, que vous avez un besoin de vous diriger vers quelque chose de très différent de ce que vous avez toujours eu. Vous êtes tourné un peu vers le passé, mais vous êtes prête, j'ai le goût de dire, même le renard est tourné vers le passé. On dirait que ce passé-là, vous avez besoin de vous en inspirer ou de vous en détacher, mais il n'y a pas de faux, il n'y a pas de cercueil. Là, on a vraiment une boussole qui nous guide pour aller vers un chemin qui est peut-être un peu différent. Donc, aborder la vie de façon différente, beaucoup plus détachée, mais d'être tourné vers vos besoins. Vous arrêtez peut-être de penser aux gens autour, à ce qu'il y a au niveau du travail, des demandes qu'il y a autour et vous êtes tourné vers ce que vous désirez. Et qu'est-ce que vous désirez? C'est marqué 6, 7, 8 jusqu'au ciel. On a l'impression que tout est possible. Parfois, il y a des blocages dans la vie. C'est difficile d'avancer, c'est moins clair, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une journée ou dans une période où vous vous dites, avec les bonnes stratégies, avec ma boussole, en ayant tous les outils que j'ai finalement, bien, je peux aller où je veux. Et même de ça qu'elle prend son cerf-volant et elle le maîtrise. Donc, la sensation qu'on maîtrise la situation, qu'on est capable d'obtenir ce que l'on veut. Alors voilà, ce qui complète votre tirage du jour. Donc, si vous avez aimé, vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce, pourquoi pas un commentaire, j'aime toujours vous lire. Vous abonnez si ce n'est déjà fait. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.